Le dossier de l'éolien en Sarthe avec notre invité Christian Salin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de la Fédération Vansarthe. Alors Christian Salin, le 31 mars dernier, le tribunal administratif de Nantes invalidait le schéma régional éolien des Pays de la Loire. Vous en êtes félicité. Que prévoyait ce schéma pour la Sarthe ? Pour la Sarthe, il prévoyait que grosso modo, la quasi-totalité du département, mis à part les grosses agglomérations, étaient des zones favorables à l'éolien. C'est-à-dire qu'on pouvait y installer, moyennant un dossier solide des éoliennes ? Moyennant un dossier plus ou moins solide. Mais l'important, c'est que le fait de décider que c'était des zones favorables à l'éolien se faisait d'un point de vue très, très éloigné de la réalité. Et que donc, je prends comme exemple, un village plutôt comme Bourleroi, qui, une commune en même temps, était déclarée comme étant une zone favorable à l'éolien. Mis à part mettre une éolienne en plein milieu du village, il n'y avait pas d'autre solution puisque le village et la commune sont confondues. – Quand vous dites que la théorie, c'est bien joli, mais ça ne fonctionne pas, vous pensez à ce périmètre de 500 mètres minimum entre une habitation et une éolienne. Pour vous, ce n'est pas suffisant. – C'est une spécificité française quand même, puisque dans d'autres pays, on a 1000, 1500 mètres ou parfois plus, par exemple, aux États-Unis. A été à nouveau en discussion, il y a quelques mois de ça, il y a deux mois de ça, à l'Assemblée nationale, la possibilité, ça avait été voté par le Sénat, de mettre une distance de sécurité de 1000 mètres. Lorsque c'est repassé devant l'Assemblée nationale, ça a été refusé, ça a été rejeté, avec un motif clairement dit, écrit, que si on mettait plus de 500 mètres, on n'allait pas pouvoir développer l'éolien comme on veut le développer. Donc concrètement, ça veut dire que la règle est faite en fonction de la nécessité générale et pas en fonction de la prise en compte des habitants. – Schéma invalidé il y a un mois, schéma régional, qu'est-ce que ça change concrètement ? – Je dirais que ça ne change pas grand-chose. – C'est symbolique ? – Ce n'est pas que symbolique, il n'y a plus maintenant, officiellement, de cadre d'aménagement du territoire par rapport à l'éolien. Puisque à l'époque, le schéma régional éolien, lorsqu'il a été créé, il existait encore ce qu'on appelait les zones de développement éolien, et donc il y avait une articulation qui devait se faire entre les deux, de manière à pouvoir permettre aux municipalités et aux constructeurs de projets de se baser sur un aspect général, sur un point de vue général. Aujourd'hui, il n'y a plus de zones de développement éolien, puisqu'elles ont été supprimées par l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de schéma régional éolien, donc on va dire qu'il n'y a plus de cadre général pour pouvoir… de schéma directeur, on va dire. – Très rapidement, donc on l'a bien compris, votre souci, les nuisances au niveau visuel, et puis le bruit également. Comment maintenant vous allez continuer votre combat contre l'éolien, en tout cas l'éolien, trop près des habitations ? – Il faut savoir que c'est… de toute façon, il faut toujours se battre, parce que si on ne fait rien, on n'aura rien. Ce n'est pas parce qu'on se bat qu'on va réussir, mais c'est un passage obligé. – 22 projets, vous avez recensé. – Il y a 22 projets officiels aujourd'hui en Sarthe, ça fait plus de 100 éoliennes prévues. Bon, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, les communes n'ont plus leur mot à dire sur ces projets-là. – Donc comment vous allez faire, vous, citoyens, pétitions, etc. ? – Il faut essayer de sensibiliser d'abord les riverains, les habitants, essayer de sensibiliser les conseils municipaux, mais en sachant qu'un conseil municipal, ça existe. Par exemple, à Neuville-Allée, il y a plusieurs projets sur Neuville-Allée, le conseil municipal a voté contre le projet, mais c'est un avis totalement indicatif qui n'est pas obligatoire. Et le projet continue. – Merci, Christian Saint, on a bien compris que ce n'est pas si simple pour les citoyens de peser dans le dossier de l'éolien. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la fédération Vansart, qui regroupe une douzaine d'associations. Merci. – Merci d'être venu dans ce journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada